Purifie-moi avec le finquin et je serai purifié. Vous semblez peut-être surpris de savoir qu'un tel mot apparaîtrait dans le somme 50 des versets 9. Eh bien, dans une perspective d'inculturation, nous allons essayer de partir de Jérusalem en passant par l'Egypte jusqu'au peuple des Grasse-Filde au Cameroun. Car si l'isope présent dans le somme 50 des versets 9 de David est un élément important et symbolique pour la purification et la réconciliation avec Dieu, le finquin, l'arbre de paix, l'est tout aussi pour le peuple des Grasse-Filde, précisément le peuple Bameleke. Foi et inculturation, c'est tout de suite dans Youth Crucified. Bien avant de continuer, un grand merci aux soldats de la page Sauvons le Dope. Car c'est au sein de cette page que j'ai puisé tous les éléments culturels pour vous parler du finquin de l'arbre de paix et aussi du jujube. Donc n'hésitez pas à vous connecter à cette page et de vous abonner. Entrons donc dans le vif du sujet. Le somme 50. Le contexte dans lequel il est écrit, c'est celui du roi David qui après avoir couché avec la femme de son soldat, va essayer, bien plutôt, va le mettre à mort en l'envoyant au front. Et le prophète Nathan viendra bien évidemment l'annoncer le châtiment de Dieu. La mort du fils adultère né de sa relation avec la femme de ce soldat. Le roi David, meurtri, contri plutôt, va essayer d'implorer la miséricorde de Dieu en se couvrant de cendres et en implorant dans celui le pardon. Et au cœur du somme 50, verset 9, il dit « Purifie-moi avec l'isope et je serai purifié. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. » De vous à moi, africains, avons-nous déjà vu la neige en Afrique ? Je ne pense pas. Avant aujourd'hui, saviez-vous que l'isope était une plante ? Peut-être certain, mais aujourd'hui, vous avez l'occasion donc d'entrer en profondeur dans votre foi. Pour que désormais, lorsque vous puissiez prier le somme 50, verset 9, vous puissiez véritablement comprendre la teneur, la profondeur et entrer en intimité avec le Dieu de vos ancêtres. Car notre Dieu, comme nous le savons, est un Dieu des vivants et non des morts. En chaque lieu, il se rend présent. En chaque histoire, il donne sens à la vie. Regardons donc désormais la similitude entre le finquin, l'arbre de paix, et l'isope du peuple hébraïque. Peut-être est-il correct de parler de l'isope comme étant plante d'abord de l'Afrique, parce que la première fois qu'il apparaît dans la Bible, il est relié à la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Le Seigneur demande à ce peuple-là, à travers Moïse, de couvrir les lenteaux de leur maison du sang de l'agneau, afin qu'ils soient préservés du châtement que le Seigneur réserve à chaque fils d'Israël. L'isope devient donc l'arbre symbolique pour la purification, pour le pardon des péchés, la réconciliation. Un symbole, une signification que nous retrouvons également chez le peuple des Grassefilles au Cameroun avec l'arbre de paix. Le lien entre l'isope et le finquin du peuple des Grassefilles se situe au fait que le finquin, tout comme l'isope, est utilisé dans les rites de purification comme aspect soir. En pays Bamileke, le finquin signifie littéralement brisé de barrière. Il invite à la réconciliation. Il est là pour montrer ce sens symbolique de la paix et de la réconciliation. Communement, il est même dit pour des personnes qui foutent du trouble, qui seront fouettées à l'aide du finquin, afin de chasser la mauvaise habitude, le mauvais esprit qui les habite. Car l'arbre de paix est considéré comme ce qui éloigne tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a d'un peu. Si le roi David en appelle à l'isope, ou bien plutôt invoque le fait qu'il soit purifié par l'isope, eh bien, il est bon pour l'Africain. Peuple de grâce file pour moi de dire, « Purifie-moi avec le finquin. » Et pourquoi pas aussi avec le finquin et le jusube, et je serai purifié. Chacun de nous est donc interpellé à travers ce partage, à retrouver dans sa propre culture des éléments qui montrent qu'ils sont utilisés dans les rites de purification, pour que désormais, lorsqu'il priera ce somme 50, et dira, « Purifie-moi avec l'isope », il puisse le mettre en relation avec cette plante et comprendre le véritable sens de cela. L'arbre de paix, donc, pour le peuple de grâce file, en a tout son sens. Et toi ? Quelle plante est utilisée dans ta culture pour symboliser la purification, la réconciliation, non pas seulement avec ses frères, mais aussi avec Dieu ? Car je pense que dans chaque culture, il y a des temps d'inspection. Quelle est donc cette plante qui est centrale ? Partage avec nous cela dans les commentaires. Si tu trouves que cette vidéo pourrait aider plus d'un à pouvoir renouer avec leur propre culture et pouvoir le mettre en valeur et pouvoir trouver cette unité avec leur foi, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner. Une dernière question qui me vendrait peut-être à l'esprit, c'est celle-ci et le lien avec le Christ dans tout ça. Eh bien, je t'invite à faire des recherches. Quel est le nom de la plante qui avait été utilisée par le soldat romain au moment de tremper l'éponge d'imbibé de vinaigre pour donner à Jésus ? Et le sang de Jésus ? Quel rôle a-t-il au cœur de ta foi ? Tu es capable de faire le lien entre les deux ? Il ne me reste plus qu'à te dire au revoir et à une très prochaine fois. En lien, je mettrai également en description le lien vers la page Sauvons le Dop, une page Facebook, pour que toi également, tu puisses nous rejoindre à l'aventure et davantage t'inculturer. Que le Dieu de nos pères puisse être avec nous et que Père et Réconciliation puissent toujours nous accompagner car l'arbre de paix éloigne également de nous la malédiction, le Ndo. Que la paix soit avec vous. Sous-titrage ST' 501